Musique Hop Et salut à tous c'est l'équipe On se retrouve pour l'épisode numéro 10 Hop c'est reparti d'un coup Mercredi 21h16 59,58 mm Avec Je sais un peu comment elle s'appelle J'espère que vous ça va bien moi ça va super bien Puis voilà Là il pleut encore C'est vraiment de la merde cette météo de merde Hop J'ai juste augmenté le son parce que moi j'entends que d'elle Donc alors On est avec Eden Page Je crois que non mais non Eden Page c'est l'ambiance Madison Page Oh là il est mort Oh mon dieu Oh my god Bon alors Ah bah oui c'était Et c'était l'électricité dans l'épisode 9 Je vous rappelle Hop allez 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 Hop l'épisode 9 L'épisode 9 Oui 9 On était avec l'électricité avec Eden Donc j'avais échoué Je suis désolé Hop Allez maintenant c'est parti On le monte Eh là Moi j'arrête de faire des bruits comme ça non Hop Allez Allez on pose sa petite tête Qui se repose bien Ah ouais ça c'est joli Hop Là il va falloir que j'ai une gopro moi Ah Etan oui Etan vous m'entendez ? Non Vos bras sont dans un sale état Il va falloir désinfecter les plaies Encore ? Ce sont des traces de brûlure sur votre torse ? Bah ouais Eh toujours en temps température Vous êtes brûlant de fièvre Bah ouais Je m'étonne Désolé mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner Il fait un beau corps Eh le gosse petit orse Le torse petit orse Ouf Oh je l'ai C'est plutôt rouge Vous êtes sérieusement brûlée Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose Arrête de le toucher On va le soigner putain Alors Putain Hop Allo Ah bah elle prend en direct Elle a pas le temps Bon je suis pas médecin mais je vais faire ce que je peux Alors c'est parti Désinfectant Je pense qu'on va désinfecter je pense Eh on va faire le temps Pardon C'est du désinfectant Jamais d'alcool sur une brûlure Excusez-moi Excusez-moi Bah là aussi il s'est brûlé C'est un délire Désolé Je vais faire plus doucement Excusez-moi Désolé Je vais faire plus doucement Ouais je l'ai fait plus doucement là Tu te fous de ma gueule ou quoi ? C'est bon là Bon maintenant les médicaments Vos coupures sont désinfectées Bon alors La pommade Je vais mettre la pommade hein Désolé Je vais faire plus doucement Oui Je l'ai compris Hop Hop Ça devrait calmer la douleur Pareil mon gars Direct Vas-y médicaments Non pas médicaments On va prendre le bandage Les médicaments On va les prendre après Hop Hop putain J'ai failli lâcher J'ai failli lâcher mon gars Bon allez vas-y C'est un peu mou là Allez là On veut de l'action Hop Bon à même temps là Elle le soigne tranquillement Ne vous inquiétez pas Vous allez voir Qu'il va y avoir de l'action En tout cas les gars Je vous réserve Une petite surprise pour Noël Je peux rien vous dire pour l'instant J'ai fait ce que j'ai pu Comment ça va ? Mais je vous réserve Quelques surprises Et Tan ? Il est tombé dans les pommes Il n'y a plus rien que je puisse faire Maintenant il n'y a plus qu'à attendre Et espérer qu'il se réveille Attendre encore ? Je peux y d'attendre Tu n'as même pas vu la route Éveille-toi Je ne t'enre pas ça Allez donne Tu ne dors pas Tu as des phases Hop Bon T'as le cran noir Evan réveille-toi Bon alors qu'est-ce qu'il dit T'as dit quoi quoi ? Vous vous sentez comment ? Plutôt bien J'ai un mal de chien J'ai connu mieux Ah tu m'étonnes J'ai dormi longtemps Trois heures environ Le pire va venir mec Tu vas voir Jouer souvent les anges gardiens Avec des inconnus Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix Je ne pouvais pas vous laisser comme ça Ah oui tu m'étonnes Toujours porter secours les gens C'est important Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque J'ai J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier Je fais ce que je peux pour vivre avec mais C'est pas facile Bah arrête je m'étonne C'est chiant Ça fait deux fois que je vous retrouve dans un sale état Vous avez toujours l'air de risquer votre vie Ouais Qu'est-ce qu'il se passe Ethan Vous êtes de la mafia Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre Écoutez je vous suis très reconnaissant pour votre aide Mais dans votre intérêt Je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions Je pourrais peut-être vous aider Personne ne peut m'aider Mais si Vous avez déjà fait beaucoup Madison Bon Wesh Je vais y aller Je peux t'aider Faites attention à vous Tu nous fais quoi Ethan Bon bah c'est reparti pour un nouveau Allez C'est reparti Hop Voyons Qu'est-ce que ça va donner Prochaine Êtes-vous prêts à faire un petit piste pour sauver votre fils 2,7,2,7,2,7,2,7,2,7,2,7,2,7,2,7,2 je sais plus quoi Ah bah voilà C'est pas moi Je vous jure que c'est pas moi J'ai rien à voir avec cette histoire J'ai jamais tué personne Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger Ouais c'est bizarre Je vous ai déjà dit J'ai oublié de me présenter à ma probation Je voulais pas retourner en taule Quand j'ai vu les flics J'ai flippé J'ai pas réfléchi On a vérifié ces informations Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres Pour foirer était le client parfait Merde Merde, bah oui, merde Bon, qu'est-ce qu'on a H H Je connais même pas lui Ok La mère de Sean Mars est là Elle voudrait vous parler Ah bah voilà, on prend quelque chose d'intéressant C'était il y a plusieurs mois de ça En pleine nuit Il pleuvait à verse Ethan est rentré trempé vers 3h du matin Je lui ai demandé où il était Il a parlé de noyade D'eau de pluie Il tenait des propos incohérents Dans son regard Il y avait Quelque chose d'inquiétant Mais si Ce n'était pas vraiment lui Ça n'a peut-être Le cas rapport Mais Le lendemain On annonçait la découverte D'une nouvelle victime Le tueur aux origamis Retrouvez mon fils Je vous en supplie Ça se trouve c'est Ethan Seconde face Bonjour lieutenant Blake de la police fédérale Voici l'agent Norman Jaden du FBI D'après nos informations Ethan Mars est un de vos patients Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet Je suis désolé mais c'est impossible Pourquoi ? Je demande pardon Je suis lié par le secret professionnel Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients Mon boulot c'est de retrouver Sean Mars vivant Et vos scrupules à la con J'en ai rien à foutre Votre devoir est d'informer la police Si vous soupçonnez un de vos patients docteur Je suis désolé Je ne peux rien faire pour vous Je vais vous demander de partir maintenant Non Si vous voulez éviter les ennuis Tâchez d'être plus coopératif Euh Convaincre petit N'allez pas risquer de protéger un assassin Si vous savez quelque chose Vous devez nous le dire Vous me menacez ? Je vous donne juste un conseil docteur Vous feriez bien me suivre Et tu bloques Et tu bloques Et tu bloques Calmez Blake Je vais passer un coup de fil à la police Pour me plaindre de vos agissements Vous commencez sérieusement à m'emmerder Tout ce qui m'intéresse C'est de sauver la vie de ce gamin Alors vous allez gentiment répondre à nos questions Parce que sinon Je risque de vraiment me mettre en colère La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous Dites nous ce que vous savez docteur Vous n'avez pas le droit Bah si Réponds là putain de fonctionnaire de mes couilles Enfin fonctionnaire je ne sais pas mais Putain Tu dois répondre bordel Voilà il y a de l'action là Je commence à perdre patience Je vous conseille de nous dire Tout ce que vous savez docteur Docteur La vie d'un enfant est un jeu Vous savez peut-être quelque chose Qui pourrait nous aider à le sauver Il a raison Légalement Vous devez nous dire ce que vous savez Allez Vous n'avez pas le droit de le frapper Pour sauver la vie d'un enfant J'ai tous les droits Il se vous gêne de vous dégager Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement Je fais un rapport Et je demande votre mise à pied Qu'est-ce qui vous prend Norman ? Vous vous dégonflez ? Vous ne voulez plus sauver Sean Mars ? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous Mais ça ne nous donne pas tous les droits Alors vous arrêtez vos conneries Tout de suite Vous avez le droit de le frapper mais bon Han Mars souffre d'un problème psychologique Depuis la disparition de son premier fils Il pense qu'il est responsable de sa mort Il souffre d'une sorte de névrose morbide Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau Il y a quelques semaines Après une séance avec Ethan J'ai retrouvé ça par terre Je suppose que c'est tombé de sa poche Non Ah ils vont croire que... Ouais mais non 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 bah non c'est pas lui Ah c'est chelou C'est pas lui qui s'est donné ses défis quand même à lui tout seul Hop Je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche Qu'on surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus C'est lui hein Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul Je veux pas qu'il puisse mettre le nez dehors sans qu'on le sache Ouais Le tueur aux origami s'appelle Ethan Mars Vas-y C'est pas lui Non c'est pas, c'est chelou quoi Hop Jeudi 7h75,99 mm Au golf Stylé A mon avis On va se quitter Sur ça Enfin sur la scène Sur cette scène Parce qu'elle est assez longue Je dois se finir sur ça tranquillement Un petit golf Posément Alors Le club de golf le plus huppé de la ville Drôle d'endroit pour un rendez-vous Bon vas-y Joli coup Eh oui Merci Je vous en prie entrez monsieur Shelby Est-ce que vous prendrez un café ? Oh merci, non Vous jouez au golf ? J'ai essayé une fois Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore C'est pourtant un sport intéressant Ça demande de la force mais aussi du sang froid et une grande précision Vous voulez bien taper quelques balles avec moi ? Vous ne risquez pas d'abîmer la plause ici Ok Enlevez votre veste et prenez un club Ouais mon gars vas-y On va jouer au golf tranquillement Tout en l'interrogeant Ah mais c'est lui le daron de l'autre là Le panier de balle est juste là Hop On pose ça là-dessus Le plus important c'est de bien tenir le club Quand vous vous sentez prêt Vous frappez Hop On tient On tient On tient On tient Boom Impressionnant Je vous amène l'air doué La chance des débutants Bon vas-y là Donc c'est un peu de questions Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf monsieur Kramer Ouais c'est le daron de l'autre Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides Alors il n'a rien à craindre de mon enquête Ouais c'est bizarre Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça Ouais je le trouve bizarre son père Sauf votre respect monsieur Kramer C'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter Bah tu m'étonnes C'est un détective non ? Qu'est-ce que tu veux On a tiré comme un porc Je suis un homme très influent monsieur Shelby Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien Vous essayez de m'acheter Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils ? Je crois que nous nous sommes mal compris Je ne mange pas de ce pain là Ne vous approchez pas de mon fils monsieur Shelby Vous ne vous en relèverez pas Bonne journée monsieur Kramer Allez mon gars Pas besoin de t'énerver hein Clème de tes ardeurs Calme calme Allez Hop Bon bah voilà On va s'arrêter avec Ethan Enfin Ethan on va s'arrêter là surtout Ça sera le prochain épisode Et du coup ça sera le prochain Défi des Oigami Puis voilà Le défi Je sais plus quoi Mais ça sera pour le prochain épisode Puis voilà Hop Attendez attendez On va mettre la petite pause Jeudi 7h47 77.72mm Hop Voilà Bon bref Donc c'était Leakiz Quand on est au menu principal Voilà Oui Hop Donc c'était Leakiz Moi je vous dis J'espère que cet épisode vous aura plu Je vous dis à plus A la prochaine Et Ciao tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501